Talibé, voilà, c'est un secret de polichinelle, la drogue est partout en Guinée. On est tenté de le dire au regard des informations faisant état de saisie de drogue à la fois sur le territoire guinéen, à nos frontières avec les pays voisins, mais aussi des nouvelles parvenantes d'autres pays faisant état, justement, de saisie de drogue en provenance de la Guinée dans des pays loin d'ici. Comme les Philippines. Comme les Philippines. Alors, voilà, l'image de ces deux plaquettes qui ont été saisies sur cette jeune dame du nom de Mafoudia, voilà, innocente, qui avait en charge de faire passer ces deux kilogrammes de cocaïne pour les conduire jusqu'en Côte d'Ivoire, et contre 400 000 francs, c'est pas. Aboubacar, je ne sais pas s'il s'agit de la même, mais première observation, vous avez vu ce qui est écrit sur ces plaquettes, c'est Artois. Artois. C'est important. Selon nos informations, en tout cas à la frontière avec la Côte d'Ivoire, il y a eu deux saisies. La première, il s'agit d'une certaine Fanta, qui avait deux plaquettes de cocaïne, et qui a été finalement interrogée par la police ivoirienne. En tout cas, on parle d'une Fanta âgée de 35 ans, et qui dit être pâtissière. C'est pas la première saisie. Oui, mais Aboubacar, non. À la frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, c'est pas la première saisie. C'est intéressant, c'est des informations importantes. Très bien, allez-y, on vous écoute, monsieur. Elle dit être pâtissière, qu'elle aurait rencontré dans une église ici à Conakry, une dame, qu'elle a observée, et qui mène un grand train de vie. Et elle s'est intéressée à elle, et lui a demandé, mais quelle activité vous exercez, parce que je souhaiterais aussi être aussi riche que vous. Bien. Et que, quelques mois après, cette dame l'a contactée, pour maintenant lui remettre, comment dire, la quantité qui a été saisie, dont on a parlé, donc, pratiquement sur le territoire ivoirien. Oui. Donc, il s'agit d'une livraison en date du 24 mars. Très bien. C'est-à-dire que, c'est le 24 mars qu'elle a reçu cette quantité de sa marraine, ou je ne sais pas trop, en tout cas. Oui, on peut le dire, de sa marraine. De sa marraine. De sa gouverneur. Pour, donc, l'asséminer en Côte d'Ivoire. Donc, c'est... Donc, c'est la nouvelle route de la drogue. Oui, c'est ça. En partance de Conakry. Maintenant, cette quantité a été saisie, elle est partie de Conakry avec cette quantité, le 24 mars. Bien. Maintenant, selon nos informations, elle avait déjà réussi à rentrer en Côte d'Ivoire avec une première quantité. Là, elle est partie de Conakry le 17, pour arriver à Abidjan le 22 mars. Oui. Donc, elle revient sur Conakry et elle repart de là. En tout cas, elle reçoit la seconde quantité de drogue le 24 mars, avant d'être arrêtée le 28 mars, donc, du côté de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Oui. Et on apprend donc que... Et la question à se poser, c'est que cette quantité que vous voyez là, c'est une nouvelle saisie, Abouacar. Bien sûr. Ça n'a rien à voir avec la saisie du 28. Oui. On apprend que la douane a saisi donc une nouvelle quantité dimanche dernier, Abouacar. Cette fois-ci, sur cette jeune dame d'une vingtaine d'années, du nom de Mafoudia. Mafoudia. En fait, la marque Artois, là, qui est sur ce carton que vous voyez là, elle a même sur les cartons saisis sur cette fille qui a réussi dans un premier temps à arriver à Abidjan avec une quantité, avant d'être interceptée le 28 mars, donc, à la frontière. Ça veut dire que c'est un réseau. Et peut-être le même réseau. Oui. Et hier, c'est dans les mêmes emballages. Maintenant, c'est ce qui s'est passé au port. Il y a Mouzaï qui en parle. Mouzaï dit que toute l'héarchie militaire a été mobilisée hier. Hier. Les accès, à un moment donné, fermés au port. Fermés. Oui. Parce qu'on parle d'une importante quantité de drogue, donc, saisie au port sur... Oui, par l'armée de mer. Par l'armée de mer. Sur un navire, sans compter toutes les... Sur un navire à bord duquel on apprend qu'il y avait des Ghanais, des Léonais et même des Guinais. Bien sûr. Et des Guinais. Oui. Donc, on peut dire la NM saisie depuis plus d'un an maintenant, donc, au port. Oui. Et on se pose des questions parce que... Je me posais la question. Je me posais la question au talibé. Si, parce qu'on a entendu cela, si au niveau du côté du CNRD, donc du pouvoir militaire, dès que vous dites que Conakry est redevenu la plaque tournante du trafic de drogue, ça hérisse les... ça dresse les poils, les cheveux, ça fait dresser les cheveux plutôt. Mais, dites-nous, comment ne pas pouvoir, en tout cas, aller dans une telle hypothèse au regard de tout ce qui se passe à longueur de journée, à longueur de semaine ? Comment ne pas le dire ? Nous devons en parler, ça fait très peur. Rappelez-vous des épisodes au niveau de la... Parce qu'hier, c'était une mobilisation générale de toute la hiérarchie militaire, en présence du ministre Idi Amin, du colonel Sadiba au port. Abakar, qu'est-ce qui est fait réellement pour lutter efficacement contre la drogue ces derniers temps ? C'est ça, la réalité. Pourquoi ? Qu'on a créé la destination favorite de toutes ces transactions. Je vous rappelais l'autre fois, Abakar, j'ai dit qu'à l'OCAD, les gens n'ont pas de moyens suffisants pour lutter contre la drogue. Ceux qui doivent faire ce combat, sinon que depuis COP3, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, pourquoi on ne dote pas les organes qui doivent lutter contre la drogue des moyens efficaces ? Deuxièmement, pourquoi il y a trop d'entraies de drogue ces derniers temps ? Bien sûr, c'est la question. Par le port. C'est la question. Par l'aéroport. Ça rentre par, comme je disais, par mer, par terre, par ciel. Et pourquoi à chaque fois ? Et finalement, il y a de nouvelles routes qui se créent. Ce n'est plus Conakry, Friton, en passant par Pamela. La nouvelle route, c'est Conakry, Zérecoré, Zoh, Sipilou et puis Mans, Abidjan. Et c'est ça. Et ceux qui sont interpellés dans ces bateaux, avec ces quantités de drogue, on ne les voit jamais. En principe, ils sont déférés devant les tribunaux. Mais on n'a jamais assisté à leur jugement. Ils sont-ils en Guinée ou on les laisse partir ? Il y a d'autres questions à se poser. Vous savez, Abaqa, la drogue est dangereuse. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en Guinée-Bissau à un moment donné. Parce que quand les narcos prennent le contrôle du pays, on est en danger. Totalement. Rappelez-vous comment le cas de Nino et autres en Guinée-Bissau s'est passé. C'est pourquoi nous, citoyens, on doit avoir peur. Ça coûte la drogue que le prix, même des loyers à Conakry a flambé. À un moment donné. Bien sûr. Puisque si vous donnez 200 francs à votre copine, un narcopé est venu de tendre 100 dollars. Et pratiquement, toutes les filles ont fui les jeunes. On est au mois de ramadan. On est en cause de la tête, Abaqa. On est au mois de ramadan. Oui, non. C'est une réalité. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça veut dire que... Rappelle-toi qu'on est au mois de ramadan. Alors, la vie peut devenir plus chère et il y a assez de craintes par rapport à tout ce qui nous entoure en termes de sécurité. À cet environnement. Bien. Merci. Basekou. Moi, j'ai une autre question. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces cargaisons, de toutes ces quantités qu'on saisit à longueur des journées et des semaines ? Bien. Pour le moment, on n'a pas une grande idée de leur... Ça prend quelle destination ? De leur destination parce que... Incinération. Mais non, mais on n'a jamais vu de problème d'incinération. Moi, je me rappelle qu'au temps d'Alpha Conde, il y avait quand même des campagnes d'incinération, de stupéfiants saisis aussi bien à Conakry comme à l'intérieur du pays qui sont organisés par les services compétents. Mais pourquoi, vous avez posé la question, pourquoi la Guinée est devenue d'un seul coup la nouvelle destination, notamment de la drogue, du trafic de drogue. Les réponses, il faut aller les chercher ailleurs. C'est le nouveau centre de gravité. Oui, parce que depuis un certain moment, il ne se passe plus un mois en Guinée sans qu'on assiste à des saisies importantes de drogue en provenance de la Sierra Leone ou à destination d'ailleurs d'entre eux qui transitent par la Guinée. Pourquoi la Guinée aujourd'hui est devenue une plaque tournante ? Pourquoi toutes ces quantités de drogue-là transitent par la Guinée ? Qu'est-ce que les autorités sont en train de faire aujourd'hui pour arrêter ce trafic-là qui est devenu... Qui est devenu une banale ? Oui, et puis en fait, c'est vraiment, Aboubakar, c'est vraiment inquiétant. Parce qu'on connaît vraiment les conditions que cela. Quand vous voyez une jeune dame d'une vingtaine d'années, innocente, Manu, qui se lance dans ce commerce, est-ce que c'est un autre commerce ? C'est le commerce de la drogue, de la coque. Innocente, c'est autre chose. Attention. Les gens, voilà, c'est de l'argent facile. Mais attendez quand même, une jeune fille de vingt ans, qu'est-ce qu'elle sait de cette affaire ? Elle se lance dans une aventure, dans une entreprise risquée. Aboubakar, on a vu des gens ici, inquiétés de la drogue. Contre qu'à 100 000 francs CFA ? Justement. Si, dites-moi si elle n'était pas innocente. Quand on vous donne un petit colis, quand on vous donne un petit colis, un petit colis de ce genre à transporter d'un pays à un autre, et que pour transporter ces colis, on vous paie 400 000 francs CFA, ça doit vous, vous devez vous poser des questions. Parce qu'à 20 ans, oui, mais c'est quand même beaucoup d'argent, ça fait plus de 50 dollars. Bien. Il faut que, il faut que les gens savent. Elle peut s'acheter quoi ? Je pense que les gens, bon, c'est ce qu'elle peut s'acheter avec, mais les gens savent ce qu'ils font. Ce sont des trucs qui sont organisés. Regardez un peu comment ça se fait dans d'autres pays. Les spécialistes en matière de lutte contre la drogue vous disent quoi ? Parfois, les trafiquants, ils peuvent décider de laisser à la fois 3, 4, 5 personnes transporter la drogue, en espérant que si vous en saisissez une ou deux, les trois autres vont passer. Donc, si on en a saisi deux à la même frontière, Zérecourie-Côte d'Ivoire, c'est que peut-être que d'autres sont passés entre-temps. Parce qu'à quoi une fois, c'est organisé ? Parce que la quantité semble être la même, le modus operandi semble être le même, ce sont des dames. Et la destination, elle semble être la même. Je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont transporté, on en a saisi deux, d'autres sont certainement passés. Mais il faut aussi, de mon point de vue, le fait qu'aujourd'hui, il y a autant d'attention sur la Guinée en matière de drogue, on en a connu un peu aussi au temps du CNDD, c'est que les régimes militaires généralement... Constituent un télos fertile au trafic des drogues. Justement. Et pour ceux aussi qui sont dans le trafic des drogues, parfois ils savent que la connivence avec les régimes militaires, ça passe plus facilement. Donc on peut bien comprendre que des narcotrafiquants soient tentés de vouloir utiliser un peu le territoire guinéen pour desservir la sous-région. Mais je compare aussi cela un peu à ce que l'on disait aussi par rapport au viol. C'est que autant on parle de saisie, autant on parle de cas, ça veut dire que la situation elle est certaine d'ampleur. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des efforts qui sont faits pour saisir. Parce que tant qu'on saisit, ça veut dire qu'on lutte. Oui, mais où ça part justement, Mouadourie, en une minute, s'il te plaît ? Non, en fait, bon, rassurez-vous, je pense que la cocaïne, puisque c'est d'elle qui s'agit, en ce qui concerne les petites consommations, continue à circuler. Ça, ça ne s'est jamais arrêté. Les gens sniffent dans les salons, ça passe dans les frontières. Parce que les trafiquants sont innovants, ils se réadaptent face à tous les dispositifs de lutte qu'il y a. Mais que les grosses quantités continuent à passer par la Guinée, je pense que ça devient inquiétant. En ce moment-là, cette transition n'a rien d'exceptionnel par rapport à ce qu'on a vu par le passé. Or, ça aurait dû être carrément le contraire. L'un qu'on l'a dit, ce genre de drogue, ça décime notamment la jeunesse. Mais c'est aussi une source, c'est aussi une source de grand banditisme, mais des clans et des tueries. Parce qu'à un moment donné, s'il y a beaucoup de distributeurs qui s'installent, qui commencent à s'enrichir, qui commencent à se faire la lutte des territoires de distribution, de vente, c'est en ce moment que les assassinats commencent. Et ça, c'est très dangereux. Mais je pense qu'il faut à un moment donné équiper les services qui sont censés lutter contre ça. Parce que la volonté de lutter contre la cocaïne, notamment, ou toutes les drogues, doit s'exprimer par les moyens qu'on met à la disposition des services spéciaux. Effectivement. Mais les services spéciaux sont à l'abandon aujourd'hui. Complètement. Complètement. L'abandon. Même le service dont parle l'encol doit être rattaché aux services spéciaux. Et ils doivent être hyper équipés. Hyper équipés. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ceci dit, donc, on va marquer la pause pour nos obligations commerciales. La seconde grande pause d'Amirador. Et puis, un point d'info va s'imposer quand il sera 10h avec la rédac. On revient avec l'espoir d'entendre pour la première fois le nouveau président par intérim de la coordination des Fouls Béa Loupoulard. Et là, j'ai le séni barré sur le film Guinée dès 10h.